... Bonjour et bienvenue dans ce JT du 26 avril, au sommaire de cette édition. Retourons une image sur la braderie de Lens, un nouveau centre-ville à Liévin, des tulipes contre le cancer, les jeunes élus de Noyelles sous Lens à Paris, le 70e anniversaire de la catastrophe de la fosse 11 à Grenay, la fête de la nature à Méricourt, notre coup de loupe de la semaine sur la nouvelle cantine de Méricourt dans l'éco-quartier, mais tout de suite on débute ce journal avec les activités des centres de la ville de Arne pendant les vacances scolaires. Et voilà, les vacances sont terminées, mais grâce à une météo plutôt clémente, les centres de loisirs et les centres de jeunesse ont pu profiter pleinement de ces deux semaines, notamment à Arne où plus de 150 enfants ont occupé le centre éducatif Gouillard et le campement de Bella Mandel pour leurs plus grands plaisirs. Avec comme thème cette année la culture, les enfants se sont éclatés en arts plastiques ou encore culinaires, avec en plus la culture d'autres civilisations. Cinéma, foot-salle, roller, VTT, luge, filet suspendu ou encore karting pour les plus sportifs ont agrémenté ces vacances. Et pour les plus terre-à-terre, ils ont du droit à découvrir la radio grâce à une radio du web bien sympathique. Pas d'ennui donc pour ces petits-enfants et la tête remplie de souvenirs pour ces vacances à Arne. Malgré la pluie, la braderie de printemps de Lens s'est vite remplie d'amateurs de bon prix, de bonnes frites et autres friandises. Accompagnés parfois de DJ et autres animations, les commerçants du centre-ville de Lens ont attiré de nombreux acheteurs et les animateurs de la micro-folie en ont profité pour proposer une visite de ce haut lieu du numérique nouvellement créé. Pour ceux qui avaient un peu froid, les bons chichichots étaient également de la partie. Après des mois de travaux, Laurent Duporge, maire de Liévin, inauguré en compagnie de quelques jeunes il y a quelques semaines, le nouveau centre-ville de sa commune. Situé face au centre aquatique Nautica, ce nouvel espace moderne, relié par le BHNS aux autres endroits de la ville, permettra un meilleur stationnement et une meilleure fluidité dans les déplacements. On écoute Laurent Duporge, maire de Liévin. Au-delà du bus, du bus à haut niveau de service du nouveau réseau TADAO, on inaugure ici à Liévin en même temps la transformation de notre centre-ville puisque nous avons profité ici à Liévin du passage de ce BHNS, pour transformer profondément notre centre-ville. Alors ça veut dire quoi transformer profondément ? Ça veut dire enterrer tous les réseaux. Vous n'avez plus un seul fil qui traverse nos rues. C'est refaire nos trottoirs qui étaient parfois bien abîmés. Aujourd'hui, ces trottoirs, ils sont faits de pierres bleues du Hainaut avec une qualité qui est tout à fait extraordinaire. C'est l'aménagement de parking. Il y en a un ici à Nautica, il y en a un autre à Marie-Lietard, un autre à Roulancourt pour permettre effectivement aux automobilistes de pouvoir se garer, se stationner. Et puis, c'est aussi l'aménagement de places publiques. Celle de Nautica en est une aussi, mais on peut également évoquer le square Wadlo-Pazer, le temple également protestant à Liévin. Bref, tout au long du parcours du BHNS, il y a ce qu'on appelle de la surqualité qui a été mise en place par la ville de Liévin, qui a été financée bien évidemment pour cet aspect-là par la ville de Liévin, de manière à rendre notre centre-ville beau, voilà, parce que le beau, ça veut dire quelque chose, attractif, et je l'espère demain dynamique, parce que l'objectif qui est poursuivi au-delà de tout cela, c'est d'essayer de faire en sorte que notre centre-ville retrouve une vraie vie, une vie commerciale, une vie économique, voilà, c'est aussi l'objectif de cette transformation du centre-ville. Un moment festif apprécié par toute la population liévinoise, comme le souligne Monsieur le Maire. Moi, je souhaite que les événements de la ville de Liévin, ils soient partagés par le plus grand nombre, c'est-à-dire par l'ensemble de la population de Liévin. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, et donc on a un événement festif, très amical, très familial, et je pense que tout le monde y prend plaisir. Est-ce que tu y as pris plaisir, toi ? Oui. Ça a passé un bon moment ? Oui. Et bien voilà, donc la voie de la vérité vient toujours des enfants. Dans une serre du lycée Wagnonville, les membres des Lions Club de Vimy, ex-Noulette, Liévin, et depuis cette année douée, confectionnent des bouquets de tulipes. L'objectif, les revendre et faire donc des bénéfices à la recherche contre le cancer. Une action récente dans la région, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Historiquement, nous avons commencé ici au lycée Wagnonville il y a cinq ans. Ils avaient disponible un terrain, on leur a parlé de l'action, de pouvoir planter des tulipes. Donc on a commencé par 40 000 tulipes, ou 25 000 tulipes, même au départ. Donc cette action nationale, nous l'avons reprise ici dans la région. Et nous avons commencé comme ça petit à petit, d'année en année, en augmentant le nombre de tulipes. Et puis grâce à l'ajout d'autres clubs qui se sont rejoints à nous dans cette belle action, on est arrivé donc à 75 000 tulipes de plantées. Vous allez voir dans les centres commerciaux de la région, des stands du Lyon's Club. Et chaque don de 5 euros va être entièrement distribué à 100% au centre Oscar Lambret de Lille. Pour préparer les ventes dans les centres commerciaux, les bénévoles donnent toute leur énergie. Ils plantent et récoltent eux-mêmes les tulipes, même face au mauvais temps. Je me suis équipé comme un chasseur ou un pêcheur, avec des bottes, un gros ciré, une casquette pour protéger la tête. Mais enfin, il ne pleut pas trop fort. Mais ce qu'il y a, on évite de travailler quand il y a trop de pluie, parce que ça salit les tulipes après. Une manière de contribuer à leur niveau à la recherche contre le cancer. Cette action nous permet de générer au niveau national un don à la recherche contre le cancer de 1 million d'euros en moyenne par an. Donc on va pouvoir leur faire un beau chèque. On leur a déjà remis 12 000 euros l'an dernier. Et on espère pouvoir faire progresser cette somme pour que la recherche avance et que nous puissions contribuer à notre humble mesure à trouver des remèdes et à sauver des enfants. Parce que c'est ce qui nous motive. En attendant les ventes, les tulipes récoltées sont arrosées et mises en chambre froide. Pour ceux qui voudraient faire un geste, rendez-vous dans les centres commerciaux de Noyel-Gaudot, Neulémine ou Flerce jusqu'à la fin du mois d'avril. Et pour ceux qui ont de l'énergie à revendre, les membres de Lions Club des Hauts-de-France recherchent des petites mains pour les aider dans cette action. La mairie de Noyel-Soulens et son conseil municipal des jeunes ont eu la chance, durant ces vacances scolaires, de visiter le Sénat, rencontrer la sénatrice Cathy Apourso-Poli et raviver la flamme de la nation à l'Arc de Triomphe. Parti tôt le matin, ils ont pu apprécier la beauté et le symbole fort que représente le Sénat. Ils ont pu discuter longuement et simplement avec la sénatrice, qui fêtait d'ailleurs ce jour-là ses quelques printemps, avant de participer à la cérémonie de ravivage de la flamme de la nation. Un moment fort en émotion. Suivez-les dans notre reportage de Cœur de Ville sur cette belle visite après notre JT. Pour tous les mineurs, nous venons vous rendre hommage. Nous avons tous dans notre famille quelqu'un qui travaillait au fond pour abattre le charbon. Nous habitons dans les maisons qui étaient les vôtres. Nous sommes les enfants de la Cité 11. Nous vivons à l'ombre des terrilles, symboles de votre dur labeur. Le 6 avril dernier, le cercle historique, la municipalité de Grenay et les enfants de l'école Bince, rendaient hommage aux 31 mineurs de la catastrophe de la fosse 11, qui ce jour-là de l'année 1949, subissaient une terrible explosion qui coûta la vie à un de ce travailleur du fond. Dans les musées, s'étalent les témoignages. Une belle cérémonie pour ce triste anniversaire des 70 ans. Dernier souviens d'une vie effacée. De vives émotions. Mineurs, nous sommes filles de mineurs, papa. Nous sommes fiers de toi. Accepte ces mots en ton honneur. Toi qui as connu le noir et le froid. Ici-bas, on pense à toi, papa. Alors cette année, on a voulu organiser justement la deuxième fête de la nature sur le site de l'éco-quartier, en face de la médiathèque, sur le permis de la médiathèque et justement aux abords du nouveau restaurant municipal, la cantine et centre social, notamment pour faire découvrir ce quartier qui est en pleine évolution, un quartier bas carbone, sur l'ancienne friche du bassin minier. Alors ce rendez-vous, justement, consiste à faire connaître certaines activités mérées courtoises, notamment des commerçants, certaines associations et aussi le but de faire vivre ce quartier. Alors les animations, il y aura balade en poney, on a mis en place un château gonflable pour les petits, encadré par les services civiques. Aussi un petit concert en fin de journée par le groupe Top Dog, un groupe de la région, notamment du Nord. Alors nous avons la ferme, la mini-ferme avec différents animaux et puis différents artisans du monde agricole et puis relativement divers, donc des fleurs, du miel, de la motoculture, du barbecue mexicain et puis nous avons une tonte de moutons, puisque la ville a une dizaine de moutons, donc nous allons en profiter pour les tondres, pour l'été. Et puis un maréchal Ferrand qui va venir parer les chevaux qui sont en place. Donc nous avons un monsieur qui est spécialisé dans la tonte et qui, tous les ans, vient tondre nos moutons, ce qui est primordial, puisque là nous allons rentrer dans une période estivale. Il faut soulager la bête pour qu'elle ait moins chaud. Ce n'est pas douloureux, les bêtes l'apprécient. Elles sont un peu stressées sur le cou, mais après elles sont soulagées puisqu'elles respirent un peu mieux. En fait nous avons mis en place depuis trois ans maintenant l'éco-paturage. Donc plutôt que de passer une machine, une tondeuse qui pollue, ce sont les moutons qui tondent et qui animent les enfants, puisque les enfants sont contents de voir ces animaux pâturer. La ville de Méricourt a inauguré en musique le nouveau bâtiment de son éco-quartier, qui comprend à la fois une nouvelle cantine et un nouveau centre social d'éducation populaire. Un bâtiment pensé avec les mairies courtois pour les mairies courtois. Ce bâtiment il est double, c'est une cantine pour les enfants. Alors les enfants pourront y venir manger pendant la pause méridienne de l'école. Le mercredi nous avons nos centres de loisirs et particularité à Méricourt, toutes les vacances scolaires. Il y a aussi de l'activité ludique, l'activité de loisirs, des stages de sport. Donc c'est vraiment, la cantine c'est un bon mot, parce qu'on retrouve la cantine, il y a le mot gentil pour les enfants. Il y a aussi la cantine d'entreprise. Donc la cantine c'est le lieu où on va venir manger avec les enfants. Les enfants vont venir manger et on refait la cuisine sur place avec des circuits courts. Les commandes sont faites à proximité. Donc c'est leur lieu et je crois que ça va être un lieu qui va s'approprier petit à petit. Il est accolé à un nouveau centre social d'éducation populaire. Ça doit être un équipement qui n'est pas un bâtiment de la ville, qui est le bâtiment de chacun. Le bâtiment de chacun et surtout celui des enfants. 500 à 700 repas leur seront servis chaque jour. Un bâtiment écologique adapté aux enfants. Les repas sont préparés sur place, on sait ce qu'on mange, préparés avec des produits locaux. On sait ce qui arrive dans notre assiette, qu'avant c'était des plats réchauffés. Donc on trouve ça mieux pour les enfants. Un écoquartier qui s'éroge sur l'ancienne fosse minière 4-5 bis, une première dans le bassin minier. La région est ravie d'avoir soutenu ce magnifique projet. D'abord parce que symboliquement, il s'érige sur un ancien carreau de mine, une ancienne fosse, avec des programmes de logement également. Et puis on va bien au-delà d'une cantine avec ce centre social partagé qui va accueillir des aînés, des enfants, des ateliers de parentalité et qui répond bien entendu aussi aux politiques de priorité de quartier de la ville. Une baleine géante, symbole de l'environnement pour les enfants, a été installée dans ce bâtiment écologique. Un défi pour les deux architectes, Jérôme Mouillet et Claude Debrock. Un bâtiment avec plus de 250 bètres carrés de capteurs photovoltaïques qui produisent près de 50% des besoins en électricité. Des capteurs solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire qui couvrent aussi 50% des besoins. En fait, on s'en est très bien sortis parce qu'ici, il y a une forme aussi d'intelligence collective. C'est-à-dire que si on imagine travailler sur un projet en imposant des choix et en étant sur un mode de fonctionnement dur, ça ne marche pas. On est avant tout dans un travail de réflexion collective avec un projet qui concerne bel et bien et avant tout les mairies courtois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !